Et pour terminer cette édition de Défense, d'abord je vais vous montrer ce livre parce qu'on va parler des chasseurs alpins dont vous faisiez partie à l'époque. David Bloch, merci d'être avec nous. C'est ce magnifique opus, vraiment, le grand livre du ski parce que vous êtes d'abord, avant d'être chasseur alpin, un skieur et un vrai amoureux de ce manteau blanc. D'abord, c'est quoi le grand livre du ski et quel est le rapport entre le ski et Israël et l'armée israélienne ? D'abord, merci de me recevoir. Le grand livre du ski, c'est un long projet. C'est 13 000 ans d'histoire du ski suite aux courses internationales que j'avais faites étant une troisième génération de chasseurs alpins parce que mon père était au sixième BCR, mon grand-père au treizième et mon autre grand-père norvégien aussi en Norvège dans une unité similaire. Donc, je me devais d'approfondir mes recherches. J'ai une collection de plus de 200 livres en six langues sur l'histoire du ski, la technique du ski et le développement et les stations de ski, évidemment. Et aussi une jolie collection d'anciens skis. Donc, je voulais vraiment faire des recherches parce que j'ai lu beaucoup de livres, mais aucun qui était aussi complet, qui était approfondi dans tous les domaines. Non seulement le ski, le développement du ski, mais du snowboard, du télémarque, que du biathlon, du ski handicapé. Alors, le ski et Israël, parce qu'on a du mal à… Effectivement, on n'a qu'une piste ou que deux pistes en Israël. Quel est le rapport entre le ski et Israël ? D'abord, il y a une station de ski, déjà. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Après, il y avait… Bon, avant la guerre, il y avait aussi… Avant l'État d'Israël, il y avait des coureurs juifs qui étaient venus de Palestine courir au Liban. J'ai une photo, justement, de… Une compétition de ça. De la Palestine mandataire au Liban. Pardon ? De la Palestine mandataire au Liban, c'est quand même pas mal. Et bon, en étant membre de l'unité alpine, c'était une des raisons qui m'a poussé à écrire, c'est que souvent, en ayant une bonne expérience du ski, les soldats me demandaient, mais c'est nouveau, ça fait combien d'années ? Alors, tout le monde pensait que c'était il y a 100 ans, 150 ans. Et je leur disais, c'est pas possible de ne pas savoir. David, j'aimerais que vous réagissiez justement à ces photos qui sont en train de les diffuser. Ça, c'est les soldats de l'unité Golani, du 13e régiment de la brigade Golani. Il y a les chasseurs alpins aussi. Comment vous parvenez à maîtriser la nature pour protéger les frontières nord ? On est actifs du moment où il commence à neiger, déjà pour ravitailler les différentes bases qu'il y a le long de la frontière. Et une fois qu'il y a plus de neige, nous, on rentre vraiment en action pour, vu qu'il n'y a pas vraiment une de, comment on dit, de barrière de sécurité. Et aussi, bon, c'est miné, mais au-dessus de 50, 70 centimètres de neige, les mines, ça ne marche plus, il y a la barrière non plus. Donc, on est obligé de faire les patrouilles pour sécuriser le secteur, pour sécuriser la station de ski aussi. Est-ce que, véritablement, il y a une volonté ennemie aussi de pouvoir éventuellement rentrer en Israël ou attaquer Israël depuis ces vallons-là ? Alors, maintenant, je suis un peu en retrait parce que ça fait quelques années. Bon, je suis toujours semi-actif, on va dire, mais ça a toujours été le cas et je pense que ça continue parce qu'ils essayent dans tous les moyens. Et comme c'est devenu beaucoup plus difficile de la franchir, ça reste en un droit un petit peu faible. Donc, je pense qu'il y a toujours des tentatives. Parce qu'on a du mal, effectivement, à percevoir cette géographie, cette typographie. On est, véritablement, du côté du Mont Hermon, entre la Syrie et le Liban. Il y a trois frontières. Exactement. Et ça correspond à une large superficie, j'imagine ? C'est large, mais c'est à l'échelle israélienne, large. Parce que c'est la taille d'une petite station de ski en France. Donc, on fait vite le bout d'un côté à l'autre. Donc, en skiant vraiment d'un côté à l'autre, en pente, en tout cas, moi, j'y arrive à peu près une minute. Donc, ce n'est pas si grand que ça. Ah, une minute, d'accord. À peu près. Est-ce qu'il y a une coopération, justement, entre les chasseurs alpins israéliens et des chasseurs alpins internationaux, français, par exemple ? Alors, il y a des coopérations, ça fait de nombreuses années, avec les Suisses, avec la France, l'Italie et d'autres pays que je ne peux moins citer. Mais il y en a de plus en plus qui commencent à créer des liens et envoyer des soldats pour visiter, pour passer du temps. Et nous aussi, on en envoie. Alors, quand on dit que les chasseurs alpins israéliens, ce sera ma dernière question, protègent les frontières nord, est-ce que vous regardez droit dans les yeux les touristes et vous leur dites, vous êtes sûr, grâce à nous ? Enfin, votre ex-unité. On n'a peut-être pas besoin de leur dire ça, mais je pense qu'il y a beaucoup, en tout cas la station de ski, Ramon le sait très bien, à chaque fois on fait des petits khatsirs, des ouvertures avant l'ouverture de la station pour donner le hockey. Et ça, on le fait tous les jours, oui. Malgré les menaces du Hezbollah ? Toujours. Et s'il y a une menace et s'il y a un danger, ça n'ouvre pas. C'est pour ça que des fois, ce n'est pas ouvert. Voilà, le secret est donné. Merci beaucoup, David Bloch. J'aimerais quand même de nouveau remontrer votre livre parce qu'il est exceptionnel, c'est 13 000 ans de ski. Grâce à vous, on va en savoir un peu plus. non seulement sur l'histoire du ski, mais aussi sur le rapprochement entre le ski et Israël. C'est une histoire de famille, comme vous le disiez. Votre père et votre grand-père étaient chasseurs alpins. Vous-même également, David Bloch, le grand livre du ski aux éditions Marabou. ... C'est une histoire de vie, Sous-titrage FR ?